Andorre. Il était une fois l'Espagne et la France qui ont eu ensemble un bébé, et ce bébé est devenu l'un des plus adorables petits paradis fiscaux d'Europe. Et bien c'était Andorre. Il est temps maintenant d'apprendre la géographie. Je pense que vous allez aimer ce pays, c'est assez déroutant, mais on va d'abord décortiquer le drapeau. Le drapeau Andorre est un tricolore, ses couleurs sont en fait inspirées des drapeaux français et espagnols. Le rouge et le jaune venant du côté espagnol, le côté français étant le rouge et le bleu. A l'intérieur du drapeau se trouve le blason Andorre. C'est là que les choses deviennent un peu plus difficiles. Le blason est un bouclier avec une devise en dessous disant « Virtus Unita Fortior », ce qui signifie « la vertu unie est plus forte ». Et dans le bouclier, il est séparé par quatre cadrans différents. Le premier étant de la région de la Sud-Urgel, le deuxième de l'ancienne colonie de Foix, le troisième de la couronne d'Aragon, qui représente la région de Catalogne, et le quatrième de l'ancien comté de Bayonne. Comme vous le voyez, l'Espagne et la France ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Andorre. Mais tout d'abord, parlons du pays en termes de géographie politique. Andorre est classée comme une micro-nation, car c'est une nation incroyablement petite, comme son nom l'indique. En fait, c'est la troisième plus grande micro-nation d'Europe, la quatrième si on inclut Chypre et la cinquième si on inclut l'Islande. Bordée par l'Espagne au Sud et la France au Nord, l'Andorre ne fait que 468 km². Ça correspond environ à deux fois et demi la taille de Washington DC, la capitale. La capitale est Andorre la Vieille, et il y a sept provinces. L'Andorre n'a pas d'aéroport ou de port maritime, car c'est un pays enclavé et il n'y a pas non plus de gare ferroviaire. La gare la plus proche se trouvant à la Tour de Crevel, dans une ville appelée Los Potes Plays de Lando, ce qui signifie littéralement l'hôpital proche de l'Andorre. Elle se trouve à environ 2 km de la frontière andorrane. Les aéroports les plus proches de l'Andorre se trouvent à Toulouse ou Barcelone, qui sont respectivement environ à 3 heures de route des frontières de l'Andorre. Entrer en Andorre sera un peu difficile, car il n'y a que deux routes principales pour y accéder du côté nord. Il y a la route N22 du côté français et du côté sud. Il y a bien sûr l'autoroute N145. Il y a d'autres moyens d'entrée, comme les autoroutes CG6 et CG4 de l'autre côté, de l'Espagne. Et techniquement, on peut se faufiler en Andorre en passant par une ferme proche de l'autoroute N145 en Espagne, et en entrant par la France. Ce sera un peu plus difficile, parce que non seulement il y a plus de virages en tête d'épingle à flanc de montagne, mais aussi parce que toutes les personnes entrant par la France devront payer une taxe d'environ 7 euros pour passer par le tunnel d'Envalira. Le tunnel fait environ 2 km et entre dans les principales parties du pays. Maintenant, pourquoi est-il si difficile d'entrer en Andorre ? L'Andorre est presque entièrement montagneuse, car c'est un pays enclavé dans la chaîne de montagne des Pyrénées, dans la péninsule ibérique. Bien sûr, l'Andorre possède quelques lacs et rivières, dont la principale est la Valira, qui traverse la plupart des villes principales, est la capitale d'Andorre-la-Vieille. Aujourd'hui, seulement 2% des terres de l'Andorre sont arables pour l'agriculture et la production de bétail. Cependant, les cultures les plus courantes sont le foin et le tabac. La majorité de la nourriture est en fait importée, principalement parce que l'économie est fortement basée sur le tourisme et la banque. Environ 7% sont classés comme des transactions non classées, Les gens de cette région sont vraiment intéressants, à tel point que nous allons en parler en termes de démographie. En ce qui concerne la démographie, c'est très étrange, car la majorité des habitants d'Andorre ne sont même pas des ressortissants andorrans. Seul un tiers des habitants d'Andorre sont des andorrans, les autres étant des espagnols, des français et des portugais. Le catalan est la principale langue d'Andorre, la langue officielle, mais les gens ont le choix d'envoyer leurs enfants dans des écoles espagnoles, catalanes ou françaises. Et étonnamment, la plupart des gens choisissent les écoles françaises, plus de la moitié d'entre eux exactement. Le catalan est en fait une langue romane apparentée à l'espagnol et au français. Cependant, la plupart des habitants d'Andorre sont trilingues ou quadrilingues et utilisent le portugais ou l'anglais comme quatrième langue. Ce sont des gens très intelligents, vous pouvez le croire ou non. Mais la chose la plus étrange à propos d'Andorre est son système gouvernemental. L'Andorre est ce qu'on appelle une coprincipauté, c'est la seule au monde, ce qui signifie qu'elle a deux princes. Ces princes ne sont pas vraiment issus d'une lignée royale et ne sont même pas nécessairement liés l'un à l'autre. Mais alors comment c'est possible ? Eh bien, le président de France et l'évêque de la Seu de Gelle en Espagne sont les princes. Cela signifie que le président actuel de France et l'évêque de la Seu de Gelle sont considérés comme des monarques. Cependant, Andorre a son propre chef de gouvernement qui occupe un poste pour lequel le peuple andorran vote pour un tiers du peuple andorran. Il supervise la plupart des fonctions exécutives du pays avec le conseil général du parlement. Cependant, le chef de gouvernement peut également demander certaines sanctions aux deux autres monarques. Maintenant, si vous pensez que ça c'est un peu déroutant, on va parler de la zone d'amitié, les liens qu'entretient l'Andorre avec les autres pays. L'Andorre est classée comme un paradis fiscal. Presque tout le monde aime l'Andorre. Cependant, l'Andorre est prudente à ce sujet. Elle fait attention à qui elle s'adresse et limite ses ambassades au minimum. Elle investit dans les personnes avec lesquelles elle sait qu'elle peut coopérer le mieux. A ce jour, elle n'a que 6 ambassades dans 6 autres pays, que sont la Belgique, la France, l'Espagne, le Portugal, les Etats-Unis et l'Autriche. Toutefois, techniquement, l'ambassade aux Etats-Unis fait office d'ambassade pour le Mexique et le Canada. L'Espagne et la France sont les seuls pays à avoir des ambassades à l'intérieur de l'Andorre. L'Andorre n'a pas de différends ou de controverses internationales. Toutefois, il lui fallut un peu de temps pour établir des relations diplomatiques avec le Kosovo. L'Espagne et la France ne sont pas seulement les meilleurs amis de l'Andorre, mais aussi les parents protecteurs qui ont soutenu la nation pendant presque toute son histoire. L'Espagne et la France ont une grande influence sur les relations de l'Andorre. En conclusion, Andorre est une sorte de joyau caché dans les montagnes des Pyrénées qui est vraiment difficile d'accès. Mais si vous êtes un fan à des voyages, essayez donc de vous y rendre dans cet endroit. Et je pense alors que vous saurez l'apprécier. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à une prochaine fois pour un prochain pays.